Good morning, madame Kouichou. Ce matin, on parle du Bet Award aux Etats-Unis, le sacre des artistes nigériens. Alors, il faudra peut-être refaire ton accent, Mouto, c'est le Beat Award. Beat? Voilà, Beat Award. Bien l'été, c'est Beat? Oui, Beat Award. C'est quelle langue ça? Ça se prononce comme ça. Alors, se célébraient dimanche dernier les Beat Awards du côté des Etats-Unis. Et on a pu remarquer comme ça le sacre de deux artistes nigériens, notamment la chanteuse Thames et Whisky. Voilà, les deux chanteurs qui se sont fort illustrés. L'orraine de 27 ans, qu'elle a remporté le titre, le trophée de meilleure collaboration pour Essence. Et également, elle est ressortie comme meilleure artiste internationale. Il faut dire que dans cette catégorie de meilleure artiste internationale, étaient nominés notamment Fali Poupa et également nos jeunes chanteurs camerounais Taiki. Voilà, qui lui également était de sortie. On peut noter également Phil Boyce qui était donc lui également nominé dans cette catégorie. On aura peut-être avec le concours de l'area, voilà, un petit moment, un petit bout de ce passage de Thames. Voilà, donc Thames qui est repartie non seulement avec le trophée de meilleure artiste internationale, mais également avec le deuxième trophée qui mettait aussi en honneur les artistes africains. Meilleure collaboration notamment pour le remix de la chanson Essence de Justin Bieber, titre dans lequel est en collaboration également avec un certain Whisky. La culture afro-pop donc à l'honneur, c'était dimanche dernier du côté des Etats-Unis. On parle à présent de mode pour signaler que l'Afrique, l'Afrique et particulièrement le Cameroun est à l'honneur, c'est à la faveur de l'Africulture Fashion Show, acte 5. Effectivement, acte 5, il faut dire que la levée et la fermeture de rideaux, c'était donc hier. Du côté de Bonangio, à l'hôtel Falaise Bonangio, sans publicité bien sûr, étaient donc au rendez-vous des créateurs de mode camerounais et qui particulièrement promeuvent donc la culture et la mode made in Cameroun. Il est question de faire valoir, c'est mettre, on va dire, des ciseaux qui peuvent aussi simplement mettre en valeur des matières de chez nous, en passant du pain ou en dope. Bref, il est question clairement de faire valoir la mode de chez nous et faire comprendre qu'il est également possible d'avoir ces matières, parfois considérées comme étant pas forcément à la hauteur de la mode venue d'ailleurs. On peut voir à l'image des mannequins qui abordent ces magnifiques créations de stylistes et autres qui se sont retrouvés à la faveur de cet événement qui mérite d'encouragement et d'antilité question pour moi aujourd'hui d'évoquer. Ils sont vraiment très beaux, vous pouvez remarquer ces magnifiques mannequins. Il faut dire aussi que c'était l'occasion de le faire valoir. La beauté de la femme sans aucune forme de limite ou de discrétion, on va dire ça comme ça, parce qu'on est souvent distrait à cataloguer le mannequin sur un format occidentalement défini. On a pu voir cette ambassadrice handicapée, mais qui pour autant était quand même mannequin lors de la circonstance. Voilà, c'était dans l'acte 5 et la fermeture de réseau, c'était dimanche dernier. Ici même à Douala, rendez-vous pour l'acte 6 de cet événement. Voilà, rendez-vous pour l'acte 6 de cet événement. On sort de cette rubrique avec la culture découverte. Vous nous dites ce matin, Kutu, que le Malawi, le maître des albinos, fait tabac. La condamnation d'un prêtre, hier 27 juin, jette le feu au poudre. Effectivement, hier, le tribunal Blantir, au sud du Malawi, a donné son verdict. Près de 12 personnes ont été condamnées, dont un prêtre, chose qui a assez choqué quand même, on va dire, assez, et qui a rendu très populaire ce procès. Alors le prêtre, il est simplement accusé d'avoir trahi la confiance des populations de ce côté, parce que c'est dans son, on va dire, dans son église que le guet-tapen a été orchestré pour attraper comme ça McDonald's à Massambuca, un jeune albinos de 22 ans qui a donc été tué. Il faut rappeler que l'effet remonte à 2018. Il a été tué, massacré, et les membres ont été démembrés, donc pour être vendus et utilisés à des fins de sorcellerie. Voilà. Il faut dire que si le Malawi est reconnu comme l'un des premiers États, si ce n'est le premier où cette pratique est encore très, très ancrée, on doit reconnaître que d'autres pays également, d'autres pays également, non seulement de l'Ouest de l'Afrique et même l'Afrique centrale, il faut le dire, sont eux également fustigés pour ces pratiques qui ont de la peau dure. On va dire que c'est comme ça. Donc le prêtre a été condamné et ces condamnations, qui ne sont pas isolées, puisque quelques années auparavant, il y a eu bien d'autres procès au Malawi. Les Nations Unies évoquent notamment une situation sécuritaire des personnes albinos, à surveiller de très près. Les plus de 10 000 albinos répertoriés au Malawi sont en danger. Et on peut voir cette grande activiste qui, aux Nations Unies, se bat à ce que l'on protège au mieux. Rappelons en 2018 par exemple, les autorités, ça peut prêter au rire pour certains, mais c'est tellement sérieux qu'on a offert aux personnes albinos de quoi se défendre. Des armes, littéralement. Des armes blanches pour pouvoir de temps à autre se défendre lorsqu'ils sont attaqués par les voisins et ces choses assez déplorables. Malheureusement, c'est que c'est votre voisin d'en face qui vous tend un guet-apens. Il faut dire que c'est également dans une intention pécuniaire, parce que s'il y a derrière cela une pratique ancestrale de ce côté, qui voudrait que les ossements des personnes albinos rendraient riches. Donc, si vous cherchez la voie, je ne sais pas, au mal à vie en tout cas, on y croit fermement. Les ossements de personnes albinos utilisés par des tradis praticiens rendraient facilement riches. C'est aussi simple que ça. Et voilà donc la principale motivation des personnes qui sont devenues les détracteurs de ces personnes albinos. La chose est tellement sérieuse que, voilà, beaucoup d'organisations de protection des droits de l'homme se sentent focalisés sur ce problème du côté du mal à vie. Il faut dire que d'autres pays comme la Guinée ou encore peut-être un peu plus près même de chez nous, le Gabon est très fortement observé pour cette pratique. Voilà, c'était un peu cela, la culture découverte. Il faut dire que c'est un procès qui a énormément fait jaser et dont l'issue était fortement attendue. Thank you very much. Mathia, c'était un réel plaisir, je dirais même un délice, de t'avoir un plat avec nous ce matin pour la page de culture. Un plaisir partagé. On se retrouve demain, c'est ça ? À demain, oui. Pour d'autres muscocs culturels. Pour un autre moment de culture, effectivement. D'accord. Dundam, on s'est dit à demain. Oui, on s'est dit à demain. J'ai été très sensible à propos de ce sujet. Pourquoi ? Parce que, en ce qui concerne la question des albinos, j'ai une faiblesse pour ses frères. Parce que la discrimination dont il fait monte, franchement, j'ai une faiblesse à chaque fois qu'on évoque le sujet des albinos. Ils méritent de vivre. Et je crois qu'ils n'ont pas passé la commande pour devenir albinos ou encore pour sortir albinos. Ils méritent de vivre totalement. Et ceux qui s'insertent à ce genre de pratique, je vous...